Sainte Geneviève, patronne de Paris, prie pour notre cité, prends-nous en ta bienveillante protection, et donnez-nous de toujours plus désirer le ciel. Dès le 14e siècle, le 3 janvier, fête de Sainte Geneviève, était devenue un jour de dévotion. Si populaire qu'en reconnaissance de toutes les grâces obtenues par le Parlement, on fit une fête d'obligation. En 1496, le grand savant Erasme obtint sa guérison au cours d'une procession. « Rien de plus digne, rien de plus salutaire pour moi que Sainte Geneviève », s'écrit-il en racontant sa guérison de la fièvre carte, non par les soins du médecin, mais par la seule action de la très célèbre jeune vièvre. Au 16e siècle, en une époque attristée par les malheureuses guerres de religion, il y a eu jusqu'à 44 processions. Celle de 1590 eut lieu durant la Ligue, alors qu'Henri IV a siégé Paris. Comme Clovis, son prédécesseur, il n'entrera dans sa capitale qu'après avoir embrassé la religion catholique. Vigilant entre Geneviève, continue sa mission protectrice, chaque fois que son bon peuple de Paris l'a pris avec ferveur. En 1741, Louis XV accomplit au tombeau de Sainte Geneviève un pèlerinage de reconnaissance pour avoir recouvré la santé. Les Génovéphins en profitent pour lui exposer leur projet. La basilique a besoin de réparations fort coûteuses et ses dimensions ne suffisent plus à la piété des Parisiens. Ne vaudrait-il pas mieux une nouvelle église ? Le roi donne l'autorisation, sans savoir que les Parisiens n'approuvent pas le projet. La nouvelle construction ne respecte plus l'emplacement primitif des tombeaux de Clovis et de Geneviève. Elle s'élèvera plus à l'ouest. Et rien dans son architecture ne rappellera le passé. En 1764, Louis XV posa lui-même la première pierre de cet édifice qui revêtira la forme d'un temple grec. Il ne sera achevé qu'en 1791, en pleine Révolution, et ne sera pas alors ouvert au culte. Sous le nom de Panthéon, on le destinera à recevoir les cendres des grands hommes de l'époque, Rousseau, Voltaire et les premiers révolutionnaires. Cependant, pour le bon peuple de Paris, le culte de Geneviève demeure intimement lié aux premiers halles révolutionnaires. C'est ainsi qu'après la prise de la Bastille, différentes corporations, par une desquelles celle des dames de la Halle, s'en furent chantées un thé déroumme d'absence de grâce devant la chasse. En 1796, le 3 janvier, fête de Saint-Geneviève, Bailly, le maire de Paris, et les représentants de la commune assistèrent solennellement à la grand-messe à la basilique. « Tout est saint et antique dans ce lieu consacré à la piété, » écrit Bailly, après la cérémonie. « J'ai conduit au contraire une commune qui s'y montre pour la première fois, une municipalité naissante, mais qui ne dégénère pas du culte de ses ancêtres. Libre et franche, elle vient selon un usage qu'elle respecte et veut conserver, offrir ses prières à la patronne de Paris. Hélas, ses bonnes et sincères dispositions ne durèrent pas. Les jours sombres de 1792 arrivaient. La fête de Saint-Geneviève des Ardents fut, cette année-là, spontanément et solennellement célébrée à Saint-Étienne-du-Mont, où la chasse se trouvait depuis quelques mois. Dès la veille, l'église fut envahie par une foule nombreuse, venant de Nanterre, de Saint-Denis et des Anzéros. Une messe solennelle fut chantée, mais de nombreux fidèles ne purent pénétrer dans l'église. Les prières se succédaient jour et nuit devant la chasse. Il n'en fallut pas davantage pour exaspérer les ennemis de la religion, ceux qui avaient décidé d'arracher de l'âme du peuple toute croyance en Dieu. Quelques mois plus tard, sans respect pour ces reliques, qui, depuis plus de douze siècles, étaient liées à l'histoire de Paris, ils s'emparèrent de la précieuse chasse d'or. Elle fut fondue à la monnaie et les pierres de prix qui leur naît furent distribuées. Quant aux ossements, on les porte à place de grève pour y être brûlés, avec quantité d'objets servant en culte. Le 3 décembre 1793, les cendres furent jetées dans la Seine, comme autrefois celle de Jeanne-l'Arc. Durant plus de dix ans, tout culte public à Sainte-Geneviève fut interdit.